Parler du taux d'intérêt est toujours extrêmement important parce que le taux d'intérêt c'est le prix du temps appliqué à un certain capital. On parle aussi de courbe de taux d'intérêt, c'est à dire du niveau des taux d'intérêt selon différentes échéances et normalement les taux d'intérêt à long terme sont supérieurs aux taux d'intérêt à court terme. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un prête de l'argent à long terme, il se dépossède de sa liquidité pendant une période plus longue et doit donc être rémunéré pour cette dépossession de liquidité. Alors que constatons aujourd'hui ? Tout d'abord aux États-Unis, on est proche de ce qu'on appelle une inversion de courbe, c'est à dire que les taux d'intérêt à long terme, très singulièrement, sont plus bas que les taux d'intérêt à court terme. C'est souvent le signe d'une récession. C'est aussi lié au fait que les Américains avaient augmenté leur taux d'intérêt à court terme, ils vont les baisser maintenant pour rétablir une courbe de taux d'intérêt normale. Mais néanmoins, ça laisse penser que les besoins de capitaux à long terme sont faibles et que donc les besoins d'investissement qui sont corrélés aux besoins de capitaux eux-mêmes sont en train de se tasser. En Europe, on constate une situation aussi très particulière qui est même anormale, à savoir que les taux d'intérêt à long terme de certains pays, dont l'Allemagne et les Pays-Bas, sont devenus négatifs. C'est-à-dire que les États hollandais et allemands peuvent emprunter de l'argent en rendant un capital moindre que ce qui a été prêté initialement. En Belgique, le taux d'intérêt à long terme est aussi extrêmement faible. Ça veut dire que les investisseurs ne sont pas demandeurs de capitaux à long terme, c'est peut-être aussi le signe d'un tassement économique, ou bien sont à la recherche d'actifs de sécurité, d'avres de paix au niveau financier en privilégiant les obligations d'État. Mais quoi qu'il en soit, le niveau des taux d'intérêt montre que les besoins de capitaux à long terme sont moindres qu'auparavant et qu'on pourrait rentrer dans une période de tassement économique. Ça ne veut pas dire une récession, ça ne veut pas dire une déflation, ça veut dire simplement qu'on a atteint peut-être temporairement un plateau dans la croissance économique. de la croissance économique de la croissance économique de la croissance économique de la croissance économique de la croissance européenne c'est monstrueux d'une forme très r endis Kick ? Belle croissance économique